On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, c'est la préparation d'une solution. Nous allons voir comment préparer des solutions arcueuses ayant des concentrations précises. On connaît deux méthodes suivant la forme sous laquelle on se dispose du soluté. Soit on utilise la méthode par dissolution pour les solutés solides, soit on utilise la méthode par dilution pour les solutés liquides. Donc on commence par la préparation par dissolution. Le matériel nécessaire est le suivant. Tout d'abord, on a besoin une spatule qui est une sorte de cuillère. Le verre de montre qui est un plat. D'une balance de précision, d'un agitateur en verre, d'un entonnoir et d'une fiole jaugée. Du côté produit, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin tout d'abord nécessairement d'une soluté en forme de solide et de l'eau distillée dans une piscette, dans un bécher avec un compte goutte. Donc, pour cette préparation, il faut d'abord faire un calcul de la masse à peser. Sur la boîte du produit solide, on lit la masse molaire m, le degré de pureté des p pour cent, et sur la fiole jaugée que je vais utiliser, on repère son volume de la fiole. Si c est la concentration demandée, on calcule que la masse à peser égale la concentration fois le volume de la fiole, fois la masse molaire de solide, fois le 100% sur le degré de pureté. Si le degré de pureté est de 100%, on voit bien que le rapport entre parenthèses disparaît, devient 1. Donc, la masse à peser serait concentration fois volume fois masse molaire. On va voir dans ce qui suit, on va voir dans ce qui suit une vidéo sur YouTube où on prépare une solution par des solutions. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez la retrouver sur YouTube. On souhaite préparer 200 millilitres d'une solution contenant 2 grammes de chlorure de sodium. Tout d'abord, on pose la coupelle de peser sur la balance et on tare la balance. La balance doit afficher 0 grammes avec la coupelle de peser posée dessus. A l'aide d'une spatule, on met 2 grammes de chlorure de sodium dans la coupelle. Ensuite, on met un peu d'eau distillée dans le fond d'un bécher. Puis, on verse le contenu de la coupelle de peser dans le bécher. On prend soin d'entraîner tout le solide en rinçant la coupelle avec un peu d'eau distillée. Puis, on dissout le solide, ici le chlorure de sodium, dans un minimum d'eau à l'aide d'un agitateur en verre. Quand le solide est totalement dissout, on adapte un entonnoir sur la fiole jaugée de 200 millilitres. Puis, on verse le contenu du bécher dans la fiole jaugée. On prend soin d'entraîner tout le liquide en rinçant le bécher, puis l'entonnoir avec un peu d'eau distillée. On ajoute à l'aide d'une piscette de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au 2 tiers environ. Puis, on ajoute doucement la fiole jaugée afin d'homogénéiser le mélange. Ensuite, on complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée, à l'aide de la piscette, jusqu'à environ 1 cm du trait de jauge. A l'aide d'une pipette en plastique, on ajuste le menisque afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trait de jauge. Enfin, on bouche la fiole jaugée, puis on agite afin d'homogénéiser. La solution est alors prête. Donc, c'est la méthode pour préparer une solution par des solutions. Maintenant, on va passer à l'autre méthode de préparation qui est la préparation par dilution. Donc, pour le côté matériel, on a besoin d'une pipette, d'un pipetteur, d'un bécher et d'une fiole jaugée. Du côté produit, on a besoin d'une soluté qui est déjà en solution et de l'eau distillée dans une piscette, dans un bécher avec un concours. Donc, pour le calcul du volume à pipetteur, tout d'abord, sur le flacon du produit en solution, on lit la masse molaire, le pourcentage en masse, généralement, et la densité. On peut calculer la concentration de cette solution mère par la formule C0 égale et 10P pourcentage en masse, c'est-à-dire fois D sur grand M. Ça revient à la formule qu'on a vue au début de cette présentation. Sur la fiole jaugée, on repère son volume VF. Si C est la concentration demandée, on calcule que C0 fois volume de la pipette égale la concentration demandée fois volume de la fiole. Dans un autre scénario, on effectue une dilution de facteur grand F, par exemple, au cinquième F égale 5, au dixième F égale 10. Dans ce cas, si la fiole jaugée a un volume VF, on calcule le volume de la pipette par volume pipette égale volume fiole divisé par F. En effet, durant la dilution, le nombre de molles dans le volume prélevé par la pipette est égal au nombre de molles dans le volume final de la solution phi qui se prépare dans la fiole jaugée. Et maintenant aussi, on va voir une vidéo qui montre la préparation d'une solution par dilution. Voilà. On souhaite réaliser 100 ml d'une solution de concentration 1,10-2 mol par litre en sulfate de cuivre à partir d'une solution de concentration molaire 1,10-1 mol par litre. On va donc réaliser une dilution. Quand on dilue une solution, son volume augmente, mais la quantité de matière du soluté avant et après la dilution ne change pas car on a seulement rajouté de l'eau distillée. La quantité de matière N0 de la solution mère est égale à CM fois V prélevé. La quantité de matière NF de la solution phi est égale à CF fois VF. On a alors N0 égale NF, soit CM fois V prélevé qui est égale à CF fois VF. Donc le volume de solution mère à prélever sera égal à CF fois VF divisé par CMR. CF est égale à 1,10-2 mol par litre. VF est égale à 0,100 litre. Et la concentration en solution mère est égale à 1,10-1 mol par litre. On en déduit donc que V prélevé est égale à CF fois VF sur CMR, c'est-à-dire 10 millilitres. On en déduit alors que la solution mère a été diluée 10 fois. La solution mère devra être diluée 10 fois. On va utiliser une pipette jaugée de 10 millilitres, une propipette, une fiole jaugée de 100 millilitres, 3 béchères, une piscette d'eau, une piscette en plastique et du papier absorbant. Tout d'abord, on rince la fiole jaugée avec de l'eau distillée. Ensuite, on rince la pipette avec de l'eau distillée. Pour cela, on prélève de l'eau distillée à l'aide de la propipette jusqu'à la boule de sécurité. Puis, on verse la solution à prélever dans un bécher propre et sec. On met alors à concentration la pipette jaugée en la rinçant avec la solution à prélever. On prélève les 10 millilitres de la solution mère à l'aide de la pipette jaugée. Le bas du ménisque doit être aligné avec le trait de jauge. On introduit le prélèvement dans la fiole jaugée de 100 millilitres. Il ne faut pas souffler dans la pipette jaugée ou la secouer pour récupérer les dernières gouttes car celles-ci ne sont pas comptabilisées dans les 10 millilitres. Ensuite, on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux deux tiers de la fiole environ. Puis, on agite doucement de manière à homogénéiser le mélange. Après l'homogénéisation, on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux traits de jauge, tout d'abord avec la piscette d'eau distillée jusqu'à environ 1 cm du trait de jauge. Puis, à l'aide de la pipette en plastique, on ajuste le bas du ménisque afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trait de jauge. On bouge la fiole jaugée, puis on agite pour homogénéiser. La solution diluée est alors prête. Enfin, avant tout prélèvement de la solution diluée, on verse celle-ci dans un bécher. Voilà donc, j'espère que vous avez compris les modes de préparation de la solution et les modes d'expression de la concentration. Merci. 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 Merci.